Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la déduction des dépenses pour un employé occupant un poste de vendeur à commission. Certains employés, dans le cadre de leur emploi, occupent des fonctions qui sont liées à la vente de biens ou de services et qui sont conséquemment rémunérées sous forme de commission. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des vendeurs à commission. Ces employés ont une réalité particulière, c'est-à-dire que, assurément, leur statut en est un d'employé puisqu'ils sont sous la charge d'un employeur. Cependant, leur rémunération dépend directement de leur qualité de vendeur. Pour cette raison, certaines déductions supplémentaires sont permises dans le calcul du revenu d'emploi d'un tel employé, qui ne sont pas permises pour des employés qui n'occupent pas des fonctions de vendeur à commission. Ces dépenses supplémentaires réservées aux employés qui occupent des fonctions de vendeur à commission sont visées à l'alénéa 8.1.F. Certes, l'alénéa 8.1.F offre un avantage intéressant aux employés vendeurs à commission, mais aussi cette alénéa comporte un inconvénient. Ainsi, ce sera au choix de l'employé vendeur à commission de choisir d'avoir les déductions supplémentaires prévues en vertu de 8.1.F. accompagnées de l'inconvénient qu'il comporte, ou plutôt y renoncer et choisir implicitement d'avoir droit aux mêmes déductions que les autres employés. Voici donc le fonctionnement de l'alénéa 8.1.F. avec son principal avantage et son principal inconvénient. Bien entendu, le principal avantage de l'alénéa 8.1.F. tel que déjà mentionné, permet aux employés vendeurs à commission de déduire beaucoup plus de dépenses que les autres employés. Essentiellement, la loi accorde à ses employés la possibilité de déduire toutes les dépenses qu'une entreprise peut déduire à l'encontre de son revenu d'entreprise. Voyons à titre d'exemple quelques dépenses ainsi déductibles pour un employé vendeur à commission. Tout d'abord, l'ensemble des frais de déplacement qu'il a encourus. J'ouvre une parenthèse ici pour vous dire que les frais de déplacement ne constituent pas vraiment des dépenses supplémentaires puisque tous les employés peuvent déduire des frais de déplacement en vertu des alénéas 8.1.H. et H.1. Auxquels s'ajoutent beaucoup d'autres déductions supplémentaires, tels des frais de publicité, des frais de représentation encourus, ainsi que des dépenses supplémentaires que l'employé peut déduire dans un calcul potentiel de frais de bureau à domicile. Ainsi, pour les employés vendeurs à commission, il est possible, dans le calcul des frais de bureau à domicile, d'inclure, en plus des dépenses d'entretien de la résidence, comme peuvent le faire les autres employés, peuvent ajouter à ces dépenses les taxes municipales, taxes scolaires, ainsi que les assurances payées relativement à leur résidence personnelle. Je vous rappelle que la déduction des frais de bureau à domicile fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. L'inconvénient pour le vendeur à commission de choisir de déduire l'ensemble de ses dépenses en vertu de 8.1.F. est que l'ensemble de ses dépenses sera déductible, mais seulement jusqu'à concurrence de ses revenus de commission gagnés dans l'année. C'est donc dire que le montant de revenus de commission gagné dans l'année sera un facteur déterminant pour l'employé quand viendra le temps de choisir comment déduire ses dépenses. Évidemment, plus les revenus de commission sont élevés, plus grande est la possibilité de déduire des déductions en vertu de 8.1.F. Prenez un instant pour visualiser le tableau résumé qui met en parallèle les avantages et inconvénients pour un vendeur à commission d'utiliser la ligne A 8.1.F. Afin de valider votre bonne compréhension de la déduction des dépenses pour un employé vendeur à commission, je vais vous accompagner dans la réalisation du premier exemple, celui que vous avez dans le volume. Prenez tout d'abord un instant pour jeter un coup d'œil sur l'énoncé de la situation A. Les déductions indiquées sur fond blanc indiquent des déductions qui sont possibles pour tous les employés. En vertu d'autres alinéas que la ligne A 8.1.F. Les dépenses indiquées sur fond vert, quant à elles, indiquent les dépenses supplémentaires qu'un employé vendeur à commission peut déduire en faisant le choix d'utiliser la ligne A 8.1.F. Finalement, le montant sur fond orange indique les revenus de commission gagnés dans l'année par l'employé vendeur à commission. La question qui se pose est de savoir si les déductions supplémentaires ainsi que les frais de déplacement déductibles pour l'employé sont-ils supérieurs à la limite auxquelles ils sont assujettis, à savoir les revenus de commission. Tout d'abord, si l'on pose l'hypothèse que l'employé vendeur à commission n'utilise pas la ligne A 8.1.F. et conséquemment désire déduire ses déductions d'emploi comme le font l'ensemble des employés, c'est donc dire que l'employé pourra déduire ses frais de déplacement, donc autant ceux qui visent des déplacements, donc en vertu de 8.1.H, les frais de déplacement autres que l'utilisation de sa voiture personnelle, ainsi qu'en vertu de 8.1.H.1, la déduction spécifique à l'utilisation de sa voiture personnelle. Il a amené de même pour la déduction de ses frais de bureau à domicile, auxquels il peut déduire 10 % de l'ensemble de ses frais admissibles, à savoir essentiellement les frais d'entretien de la résidence. Ainsi, en vertu de ce calcul, l'employé vendeur à commission pourrait déduire 2 575 de déduction d'emploi. La deuxième alternative pour cet employé serait plutôt de déduire l'ensemble de ses dépenses en vertu de la ligne A 8.1.F. Donc, dans ce scénario, nous retrouvons exactement les mêmes frais de déplacement qui étaient déductibles tout à l'heure en vertu de 8.1.H. et H.1, qui sont maintenant remplacés par les mêmes frais de déplacement, mais maintenant déductibles en vertu de 8.1.F. Mais surtout, ce que l'on remarque, c'est l'apparition de déductions supplémentaires, celles qui sont sur fond vert, qui sont des déductions supplémentaires permises en vertu de la ligne A 8.1.F. Vous remarquez que dans les dépenses supplémentaires permises en vertu de la ligne A 8.1.F., on retrouve aussi des dépenses supplémentaires propres à la déduction des frais de bureau à domicile, auxquelles s'ajoutent 900 $ supplémentaires de déduction, qui doit être proraté par la superficie qu'occupe le bureau à domicile dans la résidence, à savoir 10 %. Ainsi, ce tableau met en évidence l'avantage que procure la ligne A 8.1.F., à savoir que la liste des déductions a maintenant atteint un montant de 5 290 $, alors que ces déductions donnaient un résultat de seulement 2 250 $ pour un employé non vendeur à commission, dans le scénario précédent. Comme nous l'avons mentionné, le choix de la ligne A 8.1.F. vient avec un avantage évident, mais il vient aussi avec un inconvénient. Donc, il faut aussi lui appliquer son inconvénient, qui est le suivant. La totalité des dépenses déductibles pour l'employé en vertu de A 8.1.F., qui totalise ici, je le répète, 5 290 $, sont déductibles, mais uniquement jusqu'à concurrence du montant de revenu de commission gagné par l'employé dans l'année. Dans le cas présent, il s'agit d'une limite qui est atteinte et qui limite la déduction des 5 290 $ de déduction potentielle trouvée à un montant limite de 3 500 $. Alors, une fois l'avantage de 8.1.F. considéré et aussi son inconvénient considéré, est-ce en finalité avantageux ou non pour cet employé de faire le choix de déduire ses dépenses en vertu de 8.1.F.? Une première façon de le déterminer, on peut dire que nous voyons que malgré l'inconvénient qui limite les déductions à 3 500 $ au lieu de 5 290 $, si l'inconvénient n'existait pas, l'inconvénient rabaisse le niveau des déductions à 3 500 $, mais 3 500 $ est quand même plus élevé que les déductions équivalentes qui seraient permises dans le contexte où le choix de ne pas prendre 8.1.F. serait fait, ce montant étant de 2 250 $ tel que nous l'avons déjà vu dans le scénario précédent. J'attire votre attention sur le fait que, malgré que l'employé fasse le choix de déduire ses dépenses en vertu de 8.1.F., ce dernier peut toujours continuer à déduire ses autres dépenses d'emploi qui lui sont permises en vertu des autres alinéas. Ainsi, dans notre exemple, les autres frais de bureau à domicile constitués par les frais d'entretien de la résidence, l'électricité et le chauffage, quant à eux, sont toujours déductibles en vertu de 8.1.i, qui est un alinéa permis à tous les employés. Ainsi, sur cette portion des dépenses, la limite relative au montant des revenus de commission ne s'applique pas. Donc, en finalité, nous pouvons tirer conclusion en déterminant que, dans le cas où l'employé choisit de déduire ses dépenses en vertu de l'alinéa 8.1.F., il réussit, compte tenu de l'avantage et malgré l'inconvénient que ce choix comporte, a accumulé un montant de 3 825 de dépenses déductibles comparé à des déductions totales d'un montant de 2 575 avec le choix de ne pas utiliser l'alinéa 8.1.F. Bien sûr, vous devinez que la conclusion quant à le choix optimal au niveau de la déduction des dépenses est directement reliée au niveau des revenus de commission gagnés dans l'année. Advenant le cas où les revenus de commission gagnés dans l'année seraient plus bas que 3 500 $, peut-être que la conclusion pourrait être différente. C'est donc ce scénario que reflète le deuxième exemple, à savoir la situation B du présent exemple. Toutes les hypothèses de la situation B sont les mêmes que celles présentées dans la situation A, à l'exception des revenus de commission qui sont sur fond orange, qui ne sont pas de 3 500 $ mais bien de 2 000 $ dans la situation B. Je vous encourage à regarder cet exemple afin de bien valider votre compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo !